... Après sa démission de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, le PDC de l'ex-médiateur du FASO, Saran Cédémé, était face à la presse ce matin pour donner sa lecture de la situation sécuritaire devenue délétère au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans ce 13h. Et puis, le samedi 20 novembre dernier, Odyssée, le nouvel opus de Smarty a été plébiscité par les moellemans de Burkinabé. L'artiste tant adulé par le peuple burkinabé a fait forte sensation dans un stade municipal après la craquée. Voilà pour l'essentiel des actualités de la mi-journée sur BF1. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres. Après sa démission de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, le PDC de l'ex-médiateur du FASO, Saran Cédémé, était face à la presse pour donner sa lecture de la situation sécuritaire devenue délétère au Burkina Faso. Le PDC s'est également prononcé sur la démission ou non du président Kabouré. Je vous propose d'entendre à ce sujet le président du parti, Fadel Cédémé. Pour la question, en ce qui concerne les attaques que vous avez rélevées, j'aimerais rappeler que si vous avez bien suivi dans la presse, nous étons dans la lancée de l'Union sacrée. Et nous avons même publié des messages. C'est dans la même dynamique, si vous vous rappelez bien. Dans notre déclaration minimale, nous avons dit que nous avons fait des propositions en tant que parti politique. Nous avons pris sur nous l'initiative de bousculer les choses à l'intérieur. Mais lorsque vous êtes confrontés parfois à une gestion planique, lorsque les germes même de la division sont sémés à votre sang, vous en tirez les conséquences et vous vous assumez en toute responsabilité. Si ça ne marche pas de l'intérieur, il faut faire bouger les choses de l'extérieur. Parce que le peuple burkinawais ne se soucie pas mal. Je vous le dis, je vous parle franchement, pas en tant que politicien, mais en tant que citoyen burkinawais. Le peuple burkinawais ne se soucie pas mal actuellement de qui va leur amener la paix et la sécurité. Le peuple burkinawais demande tout simplement à vivre dans la décence, dans sa paix, et à retrouver sa demeure sur l'ensemble du territoire. Et c'est à cela que nous espérons reprendre. En ce qui concerne la démission du chef de l'État, je voudrais dire une chose. En Afrique, parfois même dans le monde, nous n'avons pas cette culture. Mais je vais dire une chose aussi, comme l'a rappelé notre camarade, nous sommes au republiqué. Toute personne qui se sent capable de rélever le défi pleinement, nous l'encouragerons et nous le soutenons. Mais toute personne. Parlons hygiène et assainissement à présent et l'entreprise Sougunoma qui s'engage à doter le Burkina Faso de toilettes publiques écologiques. Son ambition à long terme, installer environ 300 toilettes publiques sur l'ensemble du territoire national. Mais déjà, la ville de Ouagadougou a bénéficié de 4 toilettes top éco, de quoi pallier un tant soit peu au manque de toilettes publiques dans la capitale burkinabé. Justin Amonto. Des toilettes publiques écologiques top éco désormais disponibles dans la ville de Ouagadougou. Ce 20 novembre, c'est le lancement officiel de ce projet d'intérêt public initié et piloté par l'entreprise Sougunoma. L'entreprise a déjà à son actif 4 toilettes publiques écologiques installées dans la ville de Ouagadougou. C'est par le manque de toilettes publiques dans la ville de Ouagadougou que nous aussi, on apporte notre soutien à certaines communes parce que la demande est déjà forte. Vu les 4 toilettes qu'on a installées, la demande est déjà forte dans certaines zones. Et la gestion est aussi donnée à des associations féminines. Donc, je suis convaincu que ça se lève bien gelé. Et déjà, l'entretien est très bon. Ici, au Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel de Sénasa, une toilette top éco est installée. Objectif, assainir ce cadre culturel. Selon la mairie de Ouagadougou, ce projet est en droite ligne avec les missions de la mairie. Et pour la commune de Ouagadougou, nous demeurons très satisfaits de voir ces initiatives que nous ne cesserons d'accompagner. Je suis fier, je suis content parce qu'il a impliqué les associations féminines. Moi, en tant que premier responsable des associations qui interviennent dans le domaine de la santé, je suis fier parce que ça va leur permettre à eux d'avoir un AGR et ça va permettre aussi à soulager la population qui va avoir un coin pour se soulager. Donc, j'ai dit que la santé, ça va même améliorer la santé du Burkinabé. L'artiste Sana Bob salue l'initiative car pour lui, préserver la santé de la population burkinabé est essentiel pour le développement du Burkina Faso. Mon pays, oh, mon pays, il faut que ça change. Mon pays, la mentalité doit changer. Mon pays, il faut revoir la civilisation à tant qu'un artiste engagé. En tout cas, c'est ce que je vois que j'ai dénonce. C'est ce que je vois, je dois même apporter nos idées pour que ça aille bien. À travers Top Eco, l'entreprise Sougnoma, spécialisée dans le domaine de la menuiserie métallique et aluminium, entre autres, veut répondre aux besoins des populations tout en prenant en compte les personnes à mobilité réduite. Sougnoma prévoit à terme installer plus de 270 toilettes publiques sur le territoire national. Le Faso d'Anfani, on peut le dire, fait aujourd'hui partie des identités culturelles du Burkina et pour davantage promouvoir et valoriser ce pain tissé burkinabé, la Fédération nationale des tisseuses du Burkina a initié les 72 heures du Faso d'Anfani. Première du genre, cet événement vise à faire la promotion du Faso d'Anfani d'une part et d'autre part, exposer et dégager des pistes de solution aux problèmes qui minent le secteur. Amadou Diko et Maxime Iwudo pour plus de précision. Porter le Faso d'Anfani aujourd'hui est devenu un symbole du patriotisme et d'appartenance au pays des hommes intègres pour bonhommes de Burkinabé. Dans le but de contribuer à la valorisation de ce pagne et susciter son plein essor, les actrices de la filière magnifient ici cette œuvre culturelle et artisanale à travers des journées dénommées les 72 heures du Faso d'Anfani. Quand nous célébrons le Faso d'Anfani, nous célébrons tout d'abord un métier, celui de la tisseuse, celui du tisserand. Métier dont la noblesse ne nous échappe guère. au-delà de son aspect économique, les produits issus de ces métiers permettent de rendre à l'être humain toute sa dignité. Nous célébrons ensuite un matériau, le Faso d'Anfani. Il est une valeur sûre de notre identité culturelle qui a franchi les frontières et se positionne aujourd'hui comme une valeur sûre sur les marchés tant nationaux qu'internationaux. La Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, promotrice des 72 heures du Faso d'Anfani, entend ainsi par cette première édition montrer les difficultés que rencontrent les tisseuses en vue de trouver des solutions pour faciliter l'accessibilité des matières premières. C'est une première édition et telle qu'on voit l'organisation, nous savons que ce sera un succès parfait. Toutes les 13 régions du Burkina Faso sont représentées à travers le défilé, sauf le Sahel qui n'a pas pu effectuer le déplacement, mais nous sommes de cœur avec eux. Et donc, au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, nous travaillons à pouvoir justement accompagner ces tisseuses, ces tisserands pour donner de la valeur au pain tissé burkinabé, pour que ce pain tissé puisse être utilisé non seulement pour l'usage vestimentaire, mais également que ce pain tissé soit utilisé pour d'autres usages tels que les rideaux. Et nous souhaitons que ce pain tissé soit utilisé comme tenue de parade pour les forces de défense et de sécurité. Les 72 heures du Fasso d'Anfani interviennent au moment où se tient le procès pour l'assassinat du père de la révolution burkinabé, celui-là même qui avait lancé les bases pour la valorisation du Fasso d'Anfani. La 20e édition des Koundé c'est pour ce vendredi 26 novembre 2021. Situation sécuritaire oblige, cette édition se tiendra donc sous les signes de la résistance et de la résilience. 15 trophées au total seront décernés au mieux artiste burkinabé à quelques jours de cette fête de la musique burkinabé. Les organisateurs étaient face à la presse pour faire le point des préparatifs. Plusieurs innovations majeures sont annoncées. On apprend également que plusieurs grosses pointures de la musique africaine et de la diaspora seront sur la scène des Koundé 2021. Abdoulazi Sari. Grandeur et honneur pour le drapeau. C'est la création originale qui va ouvrir la 20e édition des Koundé prévue pour le 26 novembre prochain. Cette création qui consistera pour des artistes à faire des mimes et des gestes dans une lumière hors du commun est selon le commissaire général des Koundé une manière de rendre hommage au FDS mais aussi pour montrer au monde que le peuple burkinabé reste debout. Nous plaçons ce Koundé-là sous le signe de la résistance et de la résilience du peuple burkinabé pour montrer que le Burkina reste toujours debout. Nous nous mettons dans la même veine que le FESPACO qui apporte beaucoup de baumes au cœur des populations que le tour du FASO et nous pensons que si nous arrivons à tenir ces Koundé-là ça va regarder et donner un peu plus d'espoir à la population. C'est dans ce sens-là. Compte tenu du contexte sécuritaire préoccupante cette année l'événement sera redimensionné mais cela ne signifie pas que ça sera un Koundé au rabais rassure les organisateurs. On fait toujours tout pour avoir les dernières sophistications techniques possibles en matière de son et également en matière de lumière parce que vous voyez pendant que les artistes sont en train de prester il y a en arrière l'écran numérique derrière tout ça ça fera partie de la fête cette année donc comme je le disais ça sera vraiment un Koundé à la hauteur de Koundé ce ne sera pas un Koundé au rabais toutes les dispositions ont été prises côté logistique. L'innovation apportée à la présente édition c'est le village Koundé qui sera érigé dans la cour du palais des sports de Ouagad 2000 Il y aura l'after Koundé et entre les deux il y aura un village Koundé pour permettre aux gens de passer du beau temps au nouveau du palais des sports de Ouagad 2000 dans un endroit qui sera sécurisé et on aurait voulu faire ça plus éclaté dans la ville de Ouagad mais c'est pas évident pas ce temps qui court au total 20 artistes sont attendus à cet événement parmi eux Rogaruga du Congo Thirikam de la Guadalupe Nomsebo de l'Afrique du Sud et Ainosbi de la Rd Congo Et puis les rideaux sont tombés sur la quatrième édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou des rencontres qui ont permis à plusieurs artistes peintres africains et européens de s'exprimer sur des sujets d'actualité à travers la peinture 56 oeuvres de 28 artistes venus de 16 pays ont été exposées à Ouagadougou et c'est l'oeuvre de la Sénégalaise Célestina Dioné qui a le plus séduit elle repart donc chez elle avec le premier prix des Ripo 2021 de quoi booster sa jeune carrière d'artiste peintre Justin Amando La quatrième édition de la rencontre internationale de peinture de Ouagadougou Ripo s'achève ici en beauté à travers ce dîner gala Ce 12 novembre c'est la jeune sénégalaise Ami Célestina Ndion artiste peintre qui est la détentrice du premier prix Ripo 2021 Pour elle cette rencontre sert désormais de baromètre culturel Mes oeuvres c'est plus pour parler aux autres pour dire mon opinion pour donner mon opinion sur un sujet Cette quatrième édition a rassemblé plusieurs pays africains mais aussi des pays européens dont la France le Portugal et la Serbie entre autres Selon l'initiatrice de l'événement c'est énorme de voir combien les artistes venus d'horizons différentes sont engagés pour la réussite de l'événement Depuis la première édition ils sont là ils sont toujours présents et vraiment c'est des personnes qui croient au Ripo et qui se donnent à fond vraiment pour l'organisation de ces Ripo pour la réussite de ces Ripo Le ministère en charge de la culture se dit fier de cette initiative qui selon les estimations prend une place importante dans le registre des grands événements La richesse diversifiée des œuvres et la griffe artistique des talentueux artistes qui ont pris part montre à suffisance que les Ripo lentement mais sûrement sont en train d'occuper une place de choix dans le paysage culturel de notre pays Ils sont environ une trentaine d'artistes de différents pays à participer à cette rencontre Ripo 2021 Les organisateurs de l'événement promettent faire de la cinquième édition un Ripo impeccable ici au pays des hommes intègres C'était l'événement de ce week-end le rappeur Smarty donnait rendez-vous à ses fans au stade municipal de Ouagadougou pour écrire une page de l'histoire de la culture burkinabé quelques titres de l'Odyssée le dernier album de l'artiste ont été chantés en chœur dans un stade municipal plein à craquer la situation sécuritaire faisait planer un doute d'échec sur l'événement mais non on peut le dire et désormais Smarty a fait échouer l'échec retour sur une soirée riche en émotions avec Abdou Azizari Sur un standing ovation Smarty fait son entrée sur la pelouse du stade municipal de Ouagadougou Un tour d'honneur lui permet de prendre la température du public L'émotion est à son comble quand tout le stade se met à crier son nom Un moment historique qui ne laisse pas le rappeur indifférent Genou à terre il demande pardon à tous ceux qui l'auraient offensé par mes gardes Je vous demande pardon et je demande pardon pour chacun d'entre nous ici que Dieu bénisse le Burkina Faso que Dieu amène la paix au Burkina Faso que Dieu amène l'unité au Burkina Faso puis il commence son show Smarty révisite son dernier album Odyssée et chante des titres comme Reine Mamadou ne m'appelle pas Madame sans oublier le R.A.P la chanson que maîtrisse la plupart des mélomanes pour écouter depuis des ans ma dépresse de mon pays je traverse le temps combattant pour ma patrie je marche à la lumière sur le phare de Yélen Sorti de nulle part une demoiselle fait son entrée sur la scène et offre à l'ambassadeur de l'UNICEF au Burkina Faso un tableau portant son portrait parce qu'il représente la fierté nationale et on est fiers de lui donc je tenais à l'offrir ce présent pour quand même le féliciter un peu le rendre hommage C'est la première fois que Smarty réussit seul à mobiliser autant de monde dans ce stade ce qui était vu comme un défi quasi impossible à relever pour de nombreux Burkinabens est désormais une réalité en toute humilité je dirais c'est le début ce n'est qu'une étape pour moi ce n'est qu'une étape je pense que les Burkinabés peuvent encore montrer beaucoup plus je pense que honnêtement ils m'ont élevé à un niveau je suis dépassé je suis très heureux je sais de maîtriser mes émotions mais je pense que honnêtement c'est j'ai envie de crier j'ai envie de dire que yes on y est arrivé mais pas uniquement par ma seule énergie mais parce qu'un peuple s'est dressé parce que des médias se sont dressés parce qu'une équipe s'est dressée parce que les gens travaillent en synergie et voilà l'unité ça ça nous renvoie ces résultats Au côté de Smarty des vedettes montantes de la musique burkinabè venues étaler leurs talents ce sont Amzi Askoï Toxa et Fleur entre autres Venu de la Côte d'Ivoire le groupe Magique Système apporte sa touche à cette fête musicale Prochain défi pour Smarty c'est de réussir son conseil à Bobo Dulasso prévu pour très bientôt Elle s'appelle Mariam Sankara plus connue sous le nom de Mamsang sur les réseaux sociaux amoureuse de cuisine met en place un restaurant où elle fait la promotion de mes locaux les réseaux sociaux vous allez l'entendre lui ont permis d'avoir aujourd'hui une notoriété dans le milieu convaincu que seul le travail pèse sous nos cieux la jeune dame est alors restauratrice les matins et étudiante et étudiante en licence en finance comptabilité le soir nos confrères du studio du studio Yafapa dont l'ont rencontré regardez Kamamsang se réveille au 8 à 5h30 je fais ma toilette sap sap et il sort je vais démarre ma moto c'est la direction cité 1 j'ai au moins une heure au marché à faire et je suis là les filles sont déjà là il y a des choses qu'on prend les soirs elles commencent déjà à faire d'autres trucs avant que j'arrive et quand j'arrive je contrôle tout il n'y a pas que je suis patronne il suffit qu'un client dise Mamsang aujourd'hui c'est pas la peine demain encore la même personne dit aujourd'hui c'est pas la peine et ton business est gâté Mamsang a une année de licence en finance comptabilité je suis les cours cette année en soir c'est fatiguant mais j'ai décidé d'avoir la licence avant d'arrêter même si je vais continuer ça sera après parce que j'ai décidé mais il me faut la licence Facebook a changé la vie de Mamsang la majorité de mes clients c'est Sous-Pézou je suis reconnaissante de tous mes amis Facebook je ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait la promo de Mamsang il suffit qu'un ami vienne manger ah je suis chez Mamsang on va demander Mamsang là même c'est qui elle fait quoi lui aussi il vient il découvre ça lui plaît il revient je vais vous raconter une anecdote je suis une fois venu ici pour m'amener à manger et j'ai commandé de la boisson ce jour et maladroitement il y a eu une servieuse qui a fait tomber ma boisson dans la nourriture j'ai lui fait savoir ce jour que non il n'y aurait pas d'inconvénients j'allais continuer de manger et elle a incité à ce qu'elle change mon plat et sincèrement commercialement c'est le comportement qui attire la clientèle en tant que femme c'est très difficile d'entreprendre tu vas entendre tout mais c'est pas un problème il ne faut pas vouloir dire les gens on dit ça les gens tu vas écouter ça tu pourras rien faire tu as un objectif à atteindre donc fixe ton objectif atteindre ton objectif et tu laisses quand ça sera bien les mêmes personnes qui ont dit ceci cela ils reviendront encore c'est pas un problème la vie même c'est comme ça il n'y a pas de secret c'est le travail la réussite c'est le travail c'est des petits maîtres sport football pour terminer les étalons du Burkina ont tenu tête au Fénèque d'Algérie le 16 novembre dernier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 malgré cette belle performance le Burkina Faso ne participera pas à la Coupe du Monde mais quand cela ne tienne les acteurs du sport salue le coaching de l'entraîneur Kamou Malou dans ce micro-trottoir signé Madizongo je pense que j'ai vraiment beaucoup apprécié notre prestation il faut le dire parce que quand il a été nommé entraîneur de l'équipe nationale j'ai été le premier sur votre antenne même à dire que je le soutiens on l'encourage s'il arrive à faire des résultats c'est nous tous qui le représentent et je pense que ils ont fait du bon boulot et je pense que pendant la canne là il va falloir compter sur les enfants et les joueurs de Kamou Malou sur les étalons parce qu'ils vont nous faire rêver jusqu'à la fin de la canne vraiment avec satisfaction quand même même si on n'est pas qualifié je pense que c'est une équipe d'avenir elle peut vraiment progresser comme je le connais et je sais que c'est un battant on a discuté plusieurs fois il m'appelle même quand il doit faire ses matchs donc vraiment je pense qu'il est à la hauteur pour la canne je compte beaucoup sur lui et je crois qu'il va bouger au Cameroun on va bouger j'étais devant la télé j'ai regardé le match bon ah bon c'était c'était à féliciter c'était à féliciter vu bon comme l'entraîneur d'Algérien a dit on peut demander aux plus jeunes de faire le fort qu'aux stars il a très bien parlé mais les gens ont pris ça en mal il a très bien parlé voilà bon l'équipe était jeune ils se sont battus ils se sont battus même j'étais fier de j'étais fier de bon c'est le foot aussi on a fait nul on n'a pas qualifié on va se concentrer pour le match pour la canne parce que c'était des jeunes qu'on a illustré ce temps non c'est pas ça c'est pas ça dans le football on ne dit pas qu'il y a des jeunes il y a des vieux voilà si tu connais le football c'est le mental c'est le talent le talent aussi c'est inné voilà le talent c'est inné ça a été très bon nous avons essayé de marquer mais on n'a pas pu quel joueur vous avez bien apprécié voilà Issa Kabore et Mouamil Aminuatara beaucoup elle me confie de garder oui on pense que les étudiants peuvent emprunter la canne fin de ce journal merci de nous avoir suivi l'information revient à 19h30 avec Abdou Razak Traoré moi je vous retrouve Dieu voulant demain même canal pour d'autres actualités excellent après-midi en compagnie de nos programmes mouamil Aminuatara